Les chantiers et les bâtiments continuent de se multiplier sur le plateau de Saclay. Et Europe Ecologie s'inquiète de voir la ville gagner sur les terres agricoles. Il souhaite toujours voir l'Etat s'engager à protéger 2300 hectares de toute construction. Jouant sur les mots, le gouvernement en sanctuariserait bien 2300, mais pas tous sur le plateau, certains étant situés dans la vallée de la Bièvre. Du coup, les responsables politiques redoutent de perdre une centaine de nouveaux hectares, notamment du côté de Gif, de Saint-Aubin, de Saclay et de Palaiso. Non entendu, les élus se sentent méprisés. C'est-à-dire qu'ils affichent 2360 hectares. Et quand on regarde de près quelles sont ces terres qu'ils ouvrent, il y a également des terres dans la vallée. Ça, je tiens à le souligner. Il y a des terres dans la vallée de la Bièvre, alors qu'il était bien défini dans la loi que ces terres étaient sur le plateau de Saclay. En pleine campagne pour les primaires, Europe Ecologie redoute le conseil d'administration de l'établissement du plateau de Saclay qui devrait se tenir d'après eux la semaine prochaine. Il pourrait enteriner cette carte non respectueuse des 2300 hectares de terres agricoles protégées réclamées par les élus locaux. Si l'État s'entêtait dans ce sens, les politiques promettent une enquête publique houleuse puisqu'elle coïnciderait avec les élections sénatoriales de septembre pour lesquelles Jean-Vincent Placé, bras droit de Cécile Duflot, est tête de liste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !